d'abord avant peut-être d'entrer dans la matière je tiens à vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes dans cet institut qui est par la grâce d'Allah un institut béni par les efforts qu'il fournit depuis maintenant depuis maintenant 11 ans et il faut bien avoir conscience que c'est un grand bienfait de la part d'Allah ta'ala que nous permettent de participer à cette expérience là du moins qui vous permettent de prendre le chemin du savoir peu importe de la manière et où il se fait le fait d'apprendre le savoir et le fait d'avoir l'opportunité du moins d'acquérir le savoir est un cadeau immense d'Allah subhanahu wa ta'ala car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'apprend la recherche de savoir est une porte vers le paradis dans le hadith il nous dit que celui qui emprunte une voie de science c'est à dire quelqu'un qui cherche à acquérir la science Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite la voie du paradis le facilite l'entrée au paradis donc c'est un chemin qui mène finalement au paradis et c'est en ça que c'est un chemin qui est béni c'est en ça également que c'est un chemin qui est difficile même si la science se prend maintenant avec avec les moyens actuels de manière on peut prendre cours de chez soi maintenant ça reste dans tous les cas un chemin qui est semé d'embûches dans la mesure où le diable comme on le sait qui est notre ennemi ne nous laissera pas aller au bout bien du moins va tout faire pour faire en sorte que on s'arrête en cours de route pour qu'on se démotive pour qu'on se lasse et que finalement on n'atteigne pas l'objectif qui est fixé. L'objectif suprême bien sûr de la science ce n'est pas la science pour la science mais c'est la science pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la science pour que je puisse être utile à moi-même dans ce monde et être utile à mes proches et à mon environnement. Tout l'objectif de la science c'est de pouvoir se réformer soi-même et de réformer son environnement, que ce soit familial, que ce soit l'endroit dans lequel on vit, etc. Et c'est ça toute la mission d'ailleurs des prophètes, n'est-ce pas ? Les prophètes n'ont été envoyés que pour l'uslah, que pour la réforme. Donc le but ultime à travers la science c'est cette réforme là et à travers cette réforme là, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc encore une fois je vous félicite et je vous souhaite donc la bienvenue à toutes et à toutes en espérant que cette année là soit une année qui soit bénéfique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve dans ce chemin là et qu'il vous accompagne tout au long de votre demande de science, tout au long de votre libé de l'île.